La Côte d'Ivoire veut renforcer son offre de logement destinée aux familles à revenus faibles. Le gouvernement, à travers le ministère chargé de la construction, a signé une convention avec la Société financière internationale. La structure internationale, en sa qualité de conseiller en matière de transaction, travaillera pour concevoir, structurer et lancer un appel d'offres en vue d'identifier un promoteur privé capable de construire convenablement les logements. Ce que nous souhaitons faire ici, c'est créer un cadre qui va nous permettre d'attirer encore plus d'investisseurs dans le secteur du logement. Nous avons aujourd'hui, je peux le dire ici, ce n'est pas un secret, pratiquement plus de 300 000 intentions de construction. Mais c'est des intentions spontanées, donc venues d'investisseurs qui sont venus visiter notre pays et qui souhaitent investir dans le secteur du logement. Mais nous butons, ou nous sommes retardés souvent, justement par le fait qu'il n'y a pas un cadre officiel, définitif, compris par les deux parties, accepté par les deux parties, sécurisant pour les deux parties, qu'ils soient mis en place. Donc la SFI va nous permettre, va nous aider à mettre en place ce cadre. L'urbanisation rapide, conjuguée à un accès limité au crédit pour les ménages, a entraîné une pénurie de logements abordables de qualité en Côte d'Ivoire. Selon des estimations, le pays faisait face à un déficit de près de 600 000 logements en 2017, lequel s'accroît d'environ 40 000 à 50 000 logements par an. L'urbanisation rapide, conjuguée à un déficit de près de 500 000 logements par an. Sous-titrage Société Radio-Canada